Ça va, Preston. Arrêtez de vous inquiéter pour rien. C'était vraiment impressionnant. Je suis content que vous soyez de notre côté. Moi aussi, Preston. On n'a jamais assez d'amis dans le com... Écoutez, quand on s'est rencontrés, vous m'avez demandé de vous parler des miliciens. S'il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'on aide nos amis. Oui. Alors tenez, et merci pour tout ce que vous avez fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Ça fait très longtemps que les visions de Mama Murphy lui montrent un lieu nommé Sanctuary. Un vieux quartier qu'on pourrait remettre à neuf. Pourquoi vous ne viendriez pas avec nous ? Votre aide nous serait précieuse. Qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Conservez bien cette force qui est en vous. Vous ne devez pas fléchir. Jamais. Car votre destinée ne s'arrêtera pas là. Je l'ai vue. Le trou dans votre cœur. Dites-moi plus. Il faut que je sache. Vous êtes une femme hors du temps. Vous n'avez plus d'espoir, mais tout n'est pas encore perdu. Je sens l'énergie de votre fils. Il est toujours vivant. Où est mon fils ? Où est Sean ? J'aimerais bien le savoir, mais ce n'est pas comme si je le voyais. Je sens juste. Sa force est vitale. Son énergie. Et je sais qu'il est là quelque part. Et je n'ai pas besoin de la vision pour vous dire où vous devriez commencer à chercher. Le beau diamant vert du Commonwealth. Diamond City. La plus grande ville à la ronde. Qu'est-ce qu'il y a, Diamond City ? Sean est là-bas ? Écoutez, je suis fatiguée. Si vous m'apportez des drogues plus tard, peut-être que la vision me donnera une idée plus claire de la chose. Non. On en a déjà parlé, Mama Murphy. Ces saloperies finiront par vous tuer. Oh, ça suffit, Preston. Il faut bien mourir un jour, de toute façon. On a besoin de la vision. Et notre nouvelle amie aussi. Et maintenant, en route. Sanctuary nous attend. Bon. Grâce à notre camarade, on va pouvoir reprendre la route. On va aller à l'endroit que Mama Murphy connaît. Sanctuary. Ce n'est pas très loin. L'endroit qu'elle connaît ? Vous voulez dire qu'elle l'a vue quand elle était complètement défoncée, oui ? Et maintenant, vous voulez qu'on recommence à tourner en rond sans savoir où on va juste parce que Mama Murphy l'a vue ? De toute façon, ça ne peut pas être pire que... Pas la peine de s'énerver. On est tous dans le même bateau, pas vrai ? Alors, Marcy, vous avez une meilleure idée sur ce qu'il faudrait faire maintenant ? Quelqu'un d'autre ? Dans ce cas, à te juger pour Sanctuary. Espérons juste que ce sera véritablement un sanctuaire pour nous. Viens, June. Il est temps d'y aller. Oh. D'accord. Ah, mince ! C'est le monument dédié aux premiers miliciens. Je savais qu'il était dans les environs de Concorde. Ça veut dire que ça, c'est Hall North Bridge. Le pont où les premiers coups de feu de la révolution américaine ont été tirés. Je dirais que c'est le meilleur présage que j'ai eu depuis qu'on a quitté Quincy. Je sais pas trop de quoi vous parlez, boss. Mais si ça vous fait plaisir, tant mieux. Je sais pas trop de quoi. Ravie que vous ayez décidé de venir avec nous. J'aurais dû écouter Mama Murphy dès le début. C'est un bel endroit qu'elle nous a trouvés. Je pense qu'on pourrait s'installer ici. En faire notre maison. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ouais. Ça me plaisait de vivre ici. Avant la guerre. Comment ça ? Avant quelle guerre ? Vous voulez dire que... J'ai vécu ici. Il y a plus de 200 ans. Je me suis fait... cryogénisé, je crois. J'ai repris connaissance il y a pas longtemps. Merde ! Comme une vieille goule d'avant la guerre. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui étaient cryogénisés avec vous ? Juste mon fils. Quelqu'un a profité de mon état pour l'enlever. Je suis toujours à sa recherche. Merde. Je suis désolé. J'espère que vous le retrouverez. Dites-moi si je peux vous aider. Enfin. Content que vous soyez là. Et j'espère que ça ne vous dérange pas, mais... J'ai un autre service à vous demander. J'ai été contacté par une colonie qui a besoin d'aide. Ces gens espèrent toujours qu'il reste des miliciens. Notre seule chance de reformer les miliciens, c'est de montrer aux gens qu'ils peuvent compter sur nous quand ils en ont besoin. Le problème, c'est que j'ai beaucoup à faire ici. Ça vous dérangerait de vous occuper de cette colonie ? Super ! J'attendais justement l'occasion d'aller sauver d'autres gens sans défense. Ce n'est pas qu'ils sont sans défense. Ils ont juste besoin qu'on leur donne un coup de main de temps en temps. C'est censé être ça, le rôle des miliciens. Au fait, si vous voulez nous donner un coup de main ici, adressez-vous à Sturges. Je suis sûr qu'ils seraient contents d'avoir un peu d'aide. Eh ! Vous avez un instant. Diamond City, c'est la ville où vous voulez... Comme ça, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Arrêtez de vous foutre de moi, Danny. Je suis en terrain découvert, là, bon sang. J'erçu l'ordre de ne pas vous laisser entrer, Mademoiselle Piper. Je suis désolé, je fais juste mon travail. Ah, vous faites juste votre travail ? Alors maintenant, pour protéger Diamond City, il faut me laisser dehors, c'est ça ? Attention, c'est la journaliste qui fait si peur à tout le monde. Je suis désolé, mais le père est vraiment fou de rage, Piper. Je l'ai entendu dire que votre article n'était qu'un ramasse de mensonges. Toute la vie est laissante sud-dessous. Bon, ça suffit. Ouvrez-moi tout de suite cette porte d'Annie Sullivan. J'habite ici, vous n'avez pas le droit de m'empêcher d'entrer. Ouvrez cette porte tout de suite ! Vous, là ! Vous voulez entrer à Diamond City, pas vrai ? Je viens juste d'arriver, mais oui. Chut, chut ! Jouez le jeu, d'accord ! Comment ? Vous dites que vous apportez des marchandises de Quincy ? Et que vous en avez assez pour approvisionner le magasin pendant un bon mois ? Vous avez entendu ça, Danny ? Alors, vous nous laissez entrer, ou vous vous chargez d'annoncer à cette folle de Myrnax que c'est de votre faute si elle n'a pas toutes ses provisions ? Bon, d'accord. Mais c'était vraiment un coup bas, Piper. Laissez-moi une petite minute. Entrons vite, avant que ce bon vieux Danine comprenne que c'était du bluff. Ça me va. Allons-y. Encore une belle journée à Diamond City. Piper, qui vous a laissé entrer ? J'avais pourtant dit à Sullivan de garder la porte fermée. Espèce de petite fouille merde. Le... le degré de malhonnêteté de votre journal est ahurissant. Je vais faire saisir votre presse pour la vendre en pièces détachées. Oh, puis-je vous citer, Monsieur McDonough ? Le maire tyrannique veut museler la... Pourquoi ne pas demander à cette personne qui vient tout juste d'arriver ? Vous êtes pour ou contre la liberté d'expression ? Parce que notre maire souhaite l'acheter à la poubelle ? J'ai toujours défendu la liberté de la presse. Oh, je ne tenais pas à vous entraîner dans cette dispute, mademoiselle. Non, 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 non. Vous avez l'air d'avoir tout à fait votre place à Diamond City, vous. Bienvenue dans le beau diamant vert du Commonwealth. Une ville sûre et heureuse. Un choix excellent si vous comptez vous y installer, ou même si vous avez juste de l'argent à dépenser. Ne laissez surtout pas cette petite fouille merde vous mettre ses idées tordues en tête. Pourquoi vous vous prenez le bec tous les deux ? À votre avis. Si le journal ment, tout le monde est content, mais dès qu'il commence à dire la vérité... Vous venez dans notre belle ville pour une raison bien précise ? Je cherche quelqu'un. Vous cherchez quelqu'un ? Qui donc ? Mon bébé, Sean. Il n'a même pas un an. Attendez. Votre fils a disparu ? Vous entendez ça, McDonough ? La sécurité de Diamond City va rester les bras croisés pendant que cette femme cherche son bébé toute seule ? Ne l'écoutez pas. Évidemment, nos équipes de sécurité sont dans l'incapacité d'enquêter sur la totalité des affaires qui leur sont soumises. Mais je ne doute pas que vous trouverez de l'aide en nos murs. Diamond City offre tous les services possibles et imaginables. Nul doute qu'un de nos excellents concitoyens trouvera le temps de vous aider. Le maire d'une ville comme celle-ci doit connaître tout le monde. Qui serait le plus à même de m'aider ? Eh bien, il y aurait bien l'un de nos concitoyens, Nick Valentine. Une sorte de détective privé dont la spécialité est de retrouver des gens. Le plus souvent, ceux qui cherchent à disparaître pour ne pas régler leur dette, ce genre de choses. Bien, je dois y aller. Je regrette que la sécurité de Diamond City n'ait pas le temps de vous aider. Mais je pense que les tarifs de Monsieur Valentine sont tout ce qu'il y a de plus raisonnable. C'est ridicule ! La sécurité de Diamond City ne peut même pas envoyer quelqu'un pour aider. Je veux la vérité, McDonough. Pourquoi est-ce que la sécurité ne s'intéresse jamais à ce qu'il n'a plus ? J'en ai plus qu'assez, Piper. Dernier avertissement. Continuez comme ça et vous aurez des ennuis, votre sœur et vous. Ça, continuez de parler, McDonough. Vous n'êtes bon qu'à ça, de toute façon. Impressionnant. C'est pas tout le monde qui peut arracher des informations à McDonough ? Et si vous passiez à mon bureau en revenant de chez Valentine ? Je crois bien que j'ai trouvé mon prochain article. Salut. Salut, Sullivan. Alors, c'est vous qui apportiez des marchandises, à en croire Piper ? Quelque chose me dit qu'elle m'a encore enfumé, pas vrai ? Je n'avais pas l'intention de vous mentir, mais... Tout est allé si vite. Vous n'êtes pas la première personne à se retrouver soudain dans le pétrin à cause de Piper. Merci de votre netteté. Si ça tenait qu'à moi, je vous aurais fait entrer sans le moindre problème. Elle et vous, mais c'est le maire qui commande. Et comme vous avez pu le voir, il s'énerve facilement. Enfin bref, bienvenue à Diamond City et toutes ces choses. Je dois retourner travailler. Je dois retourner travailler. Le maire n'est pas d'humeur à parler de ces inepties sur les synthétiques. À moins que vous n'ayez besoin d'un permis d'habitation, je ne peux rien pour vous. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de synthétique ? Oh non ! Ne comptez pas sur moi pour vous dire quoi que ce soit. J'aime trop mon travail pour ça. Parlez-moi de ce permis. Nous avons une maison de disponible. Elle se trouve en plein centre-ville, juste à côté du marché. Vous pouvez faire ce que bon vous semble pour ce qui est de la décoration intérieure. Et tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour ça sont fournis sans surcoût. J'aimerais bien, mais je suis un peu à court de fond ces temps-ci. Eh bien, cette maison ne risque pas de s'en aller. Un autre jour peut-être ? Je peux pas vous parler. Si je discute trop, ça finira par gâcher mon image de flic du Rakuya. Si quelqu'un est signé, une de ces choses, c'est sa secrétude. Elle est toujours parfaitement poiffée. C'est pas humain. Ouah, vous n'êtes pas une demi-portion. Papa m'a dit de ne pas parler aux étrangers. C'est bien ça le problème, Johnny. Avec ces saletés, impossible de voir la différence. Si tu coupais McDonough avec ton visoire, il saignerait. Le surplus de Diamond City. La seule boutique à être ouverte 24h sur 24. Tout le monde a peur de son nom dans cette ville. Faut se détendre, c'est ce que je dis toujours. Des fois, on ne peut que se demander s'il y a des gens qui résistent. L'Institut doit bien avoir des ennemis, pas vrai ? Quoi ? Tu veux parler du réseau du Rare ? C'est un conte de fées, ça. Il a jamais existé. Non, je le tiens, mon cousin. Pourquoi t'es même ? Je connais un gars qui a du mal. Ils ont même une phrase codée. Suivez le chemin de la liberté. Je lui ai bien dit que la chance finirait d'un tournoi. C'est grave, Max. Oh, Nick. Quelque chose ne va pas ? Encore une âme perdue qui a besoin d'aide. Désolée, vous arrivez trop tard. Le bureau est fermé. Attendez, qui êtes-vous ? C'est vous, la détective ? Moi ? Non, je suis la secrétaire de Nick. Je gère ses rendez-vous, sa paperasse, ce genre de choses. Enfin, c'était mon métier avant, en tout cas. Mais maintenant que Nick a disparu, je ne peux pas faire tourner une agence de détective sans détective. Ne vous inquiétez pas, je peux vous aider. Dites-moi ce qui s'est passé. Nick travaillait sur une affaire. Le gang de Malone le chétif avait kidnappé une jeune femme, et Nick a suivi leur trace jusqu'à leur planque dans la station Park Street. Il y a un vieil abri là-bas qui leur sert de base. J'ai dit à Nick que c'était un piège, mais il s'est contenté de partir en souriant, comme d'habitude. J'aimerais beaucoup pouvoir vous aider, mais ça risque de générer des frais. De l'argent, hein. J'ai 125 capsules en réserve, au cas de coup dur. Je vais le retrouver, je vous le promets. Merci. Nick devrait être facile à reconnaître. Il porte toujours son trench et son vieux chapeau. Faites vite, je vous en prie. Ne fais pas ça, je t'en supplie. Bouge pas, synthétique. Qu'est-ce que t'as fait du vrai Riley ? Où est mon frère ? Je te jure que je suis pas un synthétique. Ne tire pas. On est de la même famille, merde. Posez cette arme tout de suite. C'est un synthétique. Il va tous nous tuer. Kyle, non ! Bon, le spectacle est terminé. Il n'y a aucun synthétique à Diamond City, vous m'entendez ? Vous êtes tous parano. Hé. Il m'a menacé de son arme. Mon propre frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis pas un synthétique. Je lui ai dit. J'ai pas arrêté de lui dire. Pourquoi il m'a pas écouté ? J'ai... besoin d'une minute. Pourquoi vous restez plantés là ? Mettez-vous de ce qui vous regarde. Vous écoutez Radio Diamond City et je... Ah, enfin, vous savez quoi. C'est moi, Travis. Ah, voilà, quoi. À suivre, les Five Stars qui chantent au sujet de l'une fille. J'imagine qu'il y a plaisir à des chanteurs. Pas à tous, j'espère, parce que ce serait un... Quand même, hein. Ce serait un peu bizarre. Je te le dis, moi. Se ranger avec la bande à Malone le Chétif, c'est la meilleure décision qu'on ait pu prendre. Regarde un peu cet endroit. Moi, je dis que Malone, c'est un tocard. On chope ce fouineur de détective. Vous pourrez hider. Ce sera fini en moins de nœuds. Allez ! Elle veut sauver son privé. Butez-la. Malone va se faire un collier avec tes tripes. Je pars de vol. Parcour aussi. Parcour aussi. C'est parti ! C'est parti !